Je veux revenir sur la question des quartiers. Pour ceux qui suivent nos émissions, vous aurez pris conscience que nous accordons la plus grande importance au concept de quartier. Dans une ville, il y a une cohabitation entre des gens qui appartiennent à des quartiers différents. Chaque quartier doit avoir sa spécificité, son identité. Pour moi, l'appartenance est un point essentiel. Quelqu'un qui n'est pas dans un poste d'appartenance, il est complètement égaré. L'appartenance permet de savoir quelles sont les réalisations qui sont propres à la personne, au groupe à lequel la personne appartient. Ça permet de comprendre le passé de ce groupe. Et, par ailleurs, le quartier a une valeur écologique. C'est-à-dire qu'il doit fonctionner en autarcie, plus ou moins. Ça signifie une certaine partie en gratuité. Gratuité du logement, gratuité de la nourriture. Comme on dit, le quartier, on est nourri et logé. Mais à condition, bien entendu, d'accepter les conditions qui sont proposées dans ce cadre-là. La nourriture doit être liée aux ressources du quartier. Et le logement doit être également en rapport avec les possibilités du quartier. Le logement, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. A l'époque, à l'école, bon alors évidemment, si on se situe sur un plan informatique, on peut tout à fait, on le sait maintenant, avec les hôtels, on peut tout à fait tapisser, si on peut dire, le logement de la personne, avec des motifs qui seraient à intégrer sur le téléphone mobile, par exemple. Ce qui permettrait à la personne de passer d'un logement à un autre, en retrouvant toujours le même décor, le même cadre. Donc, gratuité alimentaire, qui est liée, bien entendu, à la culture du groupe qui gère le quartier, et qui s'occupe de négocier, bien entendu, au meilleur prix, en ce moment d'avantage, au niveau alimentaire, qui éventuellement, si ce quartier a une dimension agricole, va évidemment chercher à vendre, enfin du moins, à exploiter les potentialités alimentaires de ce quartier. C'est une bonne guerre, c'est logique. Si un quartier a plus de moyens, il aura une nourriture qui pourrait être éventuellement de notre qualité, etc. Il faut assumer les possibilités du quartier. Au niveau culturel, c'est la même chose. Il faut que le quartier propose des activités gratuites qui seraient animées par des personnes habitant le quartier. Tout ce qui serait payant concernerait des acquisitions extraterritoriales, on peut dire, hors du quartier. mais il faut encourager les gens à apprécier leur voisinage, à exploiter les ressources humaines locales et renouvelables, d'une certaine manière, on peut dire cela, à éviter dans la mesure du possible de faire venir des produits lointains, parce que ça coûte cher au niveau, à tous les niveaux, économiquement et écologiquement. Donc, pour moi, le quartier, c'est, il faut dédramatiser, dédiaboliser le quartier. On parle des quartiers aujourd'hui, les quartiers, on laisse entendre que ce sont des quartiers qui sont complètement pourris, etc. Non, il faut réhabiliter le quartier, il faut le gérer correctement. Il faut bien sûr qu'il y ait des responsables des quartiers, je ne peux pas dire des maires, mais maires M-A-I-R-E-S, bien sûr. Voilà ce que je voulais dire sur les quartiers qui, à mon avis, sont un moyen terme entre le statut de l'individu isolé et le statut d'une sorte de globalité qui est tout à fait insignifiante, c'est-à-dire qui n'a aucun caractère particulier.